depuis si on a commencé par vous balancer bien sûr les informations concernant les guipas encore 10 fois certains sont déjà là vous avez toutes les vidéos vous avez tous les noms concernant ceux qui sont déjà là au travail de notre précédente vidéo au travail de cette vidéo on va vous dresser bien sûr la première séance d'entraînement comment ça s'est passé et hormis la séance d'entraînement il ya aussi d'autres informations qui viendront meubler de ce flash info nous vous prions de suivre ce flash info du début jusqu'à la fin mais avant à l'aide du digital alors le chômage n'existe plus vous ne pouvez pas avoir un portable android et une connexion internet et manquer d'argent tik tok monétiser monétisation de chaînes youtube création bien sûr de comptes chaînes youtube à monétiser tout ce que vous voulez publicité promotion pour vos articles pour vos produits prestations on fait tout ici plus 229 53 63 87 30 c'est le numéro magique maintenant si vous voulez aller plus loin et vous avez envie de faire des contenus comme nous et balancer bien sûr sur les réseaux sociaux et gagner de l'argent avec les réseaux sociaux ou sur les pays à la banque plus 229 53 63 87 30 c'est le numéro magique sans plus tarder il veut rentrer dans le condensé concernant ces sujets bel bel et reviendra décrit le condensé dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la canne 2025 cinquième journée sixième journée voilà les guépa se sont entraînés dans l'après midi de ce lundi 11 novembre 2024 sur la pelouse du lycée moderne de cocody à abidjan pour cette trêve le binet sera face au ligéria ce jeudi 14 novembre à 20 00 au félicia c'est abidjan avant d'aller bien sûr défier à la liby le lundi du 8 novembre à tripoli à partir de 17 heures vous voyez donc vous êtes en train de voir en images que je suis la séance et les joueurs qui sont déjà présents au travail de notre précédente vidéo à les suivre la vidéo passée on a éliminé les joueurs qui sont déjà là et ce que bon qu'un autre attend encore et en tout cas vous êtes très bien servi ici vous avez toutes les informations en temps réel donc la moindre des choses c'est de vous abonner de l'aïc et la vidéo préparatifs éliminatoires coup du monde féminine en u17 à première séance des amazones u17 à porto nouveau le stade charles de gaulle de porto nouveau accueil depuis l'après midi de ce lundi les amazones u17 du bénin après sélectionnés par ida à zoncou bien sûr la sélection nationale de cette catégorie d'âge au total 30 en joueuses représentant l'âge exigé sont convoqués pour huit jours d'observation de la courbe bien sûr de performance à travers des ateliers et des répétitions générales malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville capitale les plus joueuses et l'encadrement technique en chaussée les campons pour cette première séance de travail qui aura permis bien sûr au staff technique de faire une revue générale du groupe cette séance est la première d'une longue série à venir bien sûr pour le premier groupe dixième journée défaite bien sûr pour la polon de ceci d'alméda et oui ceci d'alméda a été battu par par force fc actuelle leader bien sûr ce dimanche du 1 novembre en 2024 à l'occasion de la dixième journée du championnat de chypre de première division devant leur public le guépard et cinq équipiers ont perdu sur la petite marque de 1,0 titulaire le milieu défensif à béninois a cédé sa place à la 88e minute apollon totalise à 17 points et descend à la sixième place dixième journée aux boogh et mounier accroché ou à l'ufc aux voix de stimuler a été tenu en échec et robé partout par le thé j'offre n'aime bien sûr ce dimanche 10 novembre en 2024 à l'occasion de la dixième journée de bundesliga l'attaquant béninois a débuté la rencontre sur le banc et a disputé les quinze dernières minutes en triant gel à son quinzième minute à se rencontre 12 points et loge provisoirement à la douzième place une fois n'est pas coutume parlons des joueuses béninoises léa fascinant un buteur clément en chaîne clément féminin bien sûr de noël yabama il est fascinant abattu en déplacement moulamban fc et par le score de 3 buts en ce dimanche 10 novembre en 2024 en marge de la sixième journée de troisième division en féminine en france entrée en seconde période à l'attaquante béninoise a inscrit un but à la 87e minute pour consolider à la victoire de sa vaillante et ouais léa totalise désormais sept matchs à toutes compétitions confondues pour cinq buts marqués et capaces décisives clément totalise à 12 points et occupe la troisième place du groupe b matéo arlevi et vaste terrasse vous voyez arlevi blessé vaste terrasse a terminé par une victoire c'est ce qui est en train de traduire cette étude au niveau de l'arrivée en ce moment sélection nationale vous voyez arlevi a clôturer le championnat par un succès ce dimanche 10 novembre 2024 à l'occasion de la dixième et dernier journée de l'halsen ben khan 2024 champion championnat de première division en suyed déjà relégué en deuxième division les verts pour cette première sortie ont battu pour cette dernière sortie s'il vous plaît a battu à marby if deuxième du championnat sur le score étriqué de 1 but à 0 titulé au coup d'envoi le milieu terrain béninois a dû laisser sa place à la 34e minute suite à une blessure vivement que ça ne soit rien de grave arlevi a disputé 29 matchs 26 en championnat 3 en coupe pour 20 titularisations 17 en championnat avec 4 buts et vous voyez 3 en championnat et 1 en coupe marquée et 2 passes décisives vaste et là ça termine 16e avec 23 points et oui j'espère que vous avez suivi avec attention le condensé au travers des informations qu'on vient de balancer à la première information c'est que les guépas sont en train de s'entraîner déjà vous voyez le visage en serein on est en train de voir des chansons qui veulent réellement à gagner le match contre le nigéria et quand je lis les commentaires sur les réseaux sociaux les bélinois disant que bon est-ce que vous pouvez gagner le nigéria non 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 est-ce que vous avez dit et on a battu le nigéria au félicia le nigéria revient encore au félicia mais cette fois ci dans le cadre des éliminatoires bien sûr de la canne on va le faire vous voyez par rapport à ces informations aussi steve mouni a joué les 15 dernières minutes de l'autre côté du fc oxford et son club est classé 12e avec un doucement s'il vous plaît il faut que le capitaine d'équipe a pu s'en trouver beaucoup plus sur du temps de jeu ce qui me fait mal c'est qu'arrivée a eu du temps de jeu en première division suédoise mais il s'est malheureusement blessé j'avais lu sur les réseaux sociaux comme quoi arrangé ne sera pas là arrangé ne sera pas là et ça la confirmation est là et jusqu'à là il n'est pas encore dans le groupe on peut-être qu'il va descendre à descendre dans ce groupe on va le voir mathéo arrangé et vous voyez c'est un peu cela et vous à bon par rapport on avait on a annoncé arrangé pour hier soir je ne sais pas s'il est déjà là mais il qu'on faut des joueurs comme arrangé dans notre effectif pour faire le job il faut qu'il soit désormais titulé aussi en sélection nationale oui les cadets ébéninoises sont en regroupant pour la coupe du monde cadette c'est-à-dire concernant les 17 heures ils sont en train de se préparer elles sont en train de se préparer du moins à porto-nouveau au sein de charles de gaulle de porto-nouveau s'il vous plaît oui ça va bien je suis passé de ce côté là aussi on a abordé l'information concernant ceci d'almeda aussi et qui est en train de jouer en tout cas on attend on attend le grand nombre du côté bien sûr d'équipe à pour savoir léa fascinant qui a été buteuse vous avez écouté les informations chaque chaque vous avez entendu ce que vous avez à entendre bien sûr voilà les informations qu'on a sous la dans voilà les quelques infos et on reviendra pour deux ou trois informations c'est tellement que ce soit en cours de journée que ce soit après tout cas rester scotché liker partager abonnez vous liker les vidéos au maximum c'est ça qui nous gratifie allez ciao